On vient de me dire en régie merci, et ben c'est parfait On va bientôt je pense basculer pour ce match N'hésitez pas comme vous avez l'habitude maintenant De communiquer avec nous sur les réseaux sociaux Avec le hashtag ESLFORCE Et on précise que tous les trois nous avons pronostiqué Faze, allez Immortals CZ pour N1 Kit pour Silk Il y a du drop pour autre chose, non c'est lui qui a drop le CZ J'ai pas très bien compris pourquoi il a juste le kit Et tout de suite c'est, on off, on prend l'info On a décidé de pas subir Là on voit Lucas très avancé qui pourra donner des informations A ses coéquipiers directement Les terreaux qui vont repartir sur ce bombsite B Rain qui reste un peu, il va y repartir maintenant On a les informations Mais on délaisse le B, quoi qu'il arrive On va jouer à la reprise du côté des CT Des Immortals, qui vont envoyer la smoke Maintenant pour libérer le passage Et pouvoir poser plus facilement On reste sur setup, j'ai vu aussi Fnatic faire ça récemment Où en fait on se concentre sur zone neutre Et un BP et l'autre on s'en fiche Complet, il y avait juste le boss quand même qui était revenu Il y a eu le bon smoke, ça va pouvoir poser c'est sûr Cette phase de retake et là il va falloir Se méfier notamment C'est Alu qui l'urge sur l'under et qui fait un énorme taf Double kill, commence bien Nico, c'est son premier headshot Son nouveau tag, ça va vite Fnics headshot, c'est un gère Tout le monde prend des crasses C'est parfait, ça commence fort Ils sont déjà repérés, ça va être compliqué quand même pour les Brésiliens Ouais, Alu qui a fait la différence dans l'under Et Nico qui envoie maintenant le double kill D'entrée pour son premier match Sous les couleurs de phase Fnics seul qui vient éliminer Carrigan, deuxième élimination pour le joueur brésilien Maintenant dans un 1v2 Rain et Kio qui vont jouer intelligemment Le timer de la bombe qui s'accélère Fnics, le deuxième duel Il fera tomber Kio Rain qui va maintenant jouer le temps Ça va être à son avantage Attention, Fnics qui fait la différence Mais il n'aura pas le temps Ouais, et le kill de Steel je crois Il était dans le T Ou alors under, je ne sais plus En tout cas, un des deux zones Donc c'était injouable C'est au début du GR là Quand il commençait à y avoir des fights C'est parti dans tous les sens Aller très vite Fnics y a fait un bon taf 4 kills En fait Steel avait craché sa smoke Pour le jardin en fait Je ne l'avais pas vu en début de round Partir Ça commence bien Notamment pour Nico Bon Rain a moins 1 Il a TK ? Ouais, il a TK à Kio Oshima Dans le duel avec Fnics Forcément ça se trafait de tous les côtés C'est Rain qui a mis un terme Aux souffrances de Kio malheureusement Derrière Fnics qui n'avait pas le temps Comme on vous l'a signé Pas de diffuse Pour le joueur brésilien C'est un pari C'est toujours très compliqué Les reprises Avec la puissance du bloc Surtout qu'ils sont allés très vite vers le T Et surtout Alu Alors on n'a même pas check Une seule seconde le under C'est surprenant Ce qu'on a vu sur le premier match Si Nip avait joué Le bombsite A en reprise également C'est un parti pris effectivement Après les duels Sont d'autant plus importants Là on a vu forcément Alu fait double élimination Au niveau de l'under C'était compliqué ensuite T'as pas le droit par contre De ne pas check le under C'est quand même Tu peux toujours faire l'urc Au moins prendre un coup d'épaule Parce que comme ça Le deuxième est prêt Le deuxième était même pas prêt au final Au moins il y a une vengeance derrière Il y a un pour un C'est déjà un minimum Mais il fallait quand même les mettre Ça allait vite Les deux one glock de Alu Ça commence très bien Et pour Nico aussi Qui fait double élimination directement Pour son premier match Où les couleurs de phase On vous le rappelle Le néo phase Nico Qui vient peut-être maintenant Apporter ce qu'il fallait A cette équipe Pour franchir un nouveau palier Et accrocher une demi-finale Voir une finale Ce sera peut-être pour cet IVM Katowice Malheureusement On peut leur demander dans le chat Vous y croyez Est-ce que phase va passer un palier Ou statu quo Voilà Vos réactions Toujours aussi Sur les réseaux sociaux Comme je vous annonçais Avant le pistol Sur Twitter Hashtag IUM Ou alors Arrobas VSL France Vous en avez l'habitude Maintenant Donnez-nous votre avis Sur ce transfert En tout cas De la part de phase clan S'ils ont eu raison Même si AZ Voulait plus ou moins partir aussi Il avait une envie Ouais parce que J'en avais expliqué la dernière fois North, Club Copenhague C'est un peu le rêve Et en plus North marche bien Et puis il peut se voir gagnant Voilà Je pense qu'il s'est vu gagnant Même peut-être Même d'un point de vue équipe Pour te dire Alors Je regarde Ça discute C'est un problème technique Bien évidemment Ça allait repartir Mais finalement Il y a toujours le même problème Ouais Et bah ce sera le Ce sera le pistol for Sasha Du côté d'Immortals Forcément J'en parlais avec Zup Le CZ est revenu tendance Même un petit peu en terreau Maintenant Oui Vraiment À un moment donné 5-7 non-stop Et là Le CZ a repris le pas On voit très peu de 5-7 finalement Ouais Alors que je trouve que le 5-7 Est extrêmement puissant également Mais le CZ fait toujours la différence C'est vrai qu'on envoie quand même Énormément de balles Sur des positions rapprochées Ça ou Deagle Deagle quand même En CT On préfère ça que le 5-7 Alors Deagle d'ailleurs sur Lucas Tous les autres C'est CZ En face il y a des UMP Activité donnée d'entrée Pour faire croire à un setup under Phoenix on va avoir Toujours très mobile Et c'est classique Donc quand je vois comme ça On peut penser que Nico Sera l'urk Bon c'est contre Echo Mais quand même En général T'es déjà tes poses Classique Et en l'occurrence Je suis en train de chercher Kyo et Ren Kyo et avec Alu Et Karigan Ça a l'air d'être dans le groupe Ça a l'air d'un de Cette tendance à On va attendre un petit peu Bien sûr On peut changer de fonction aussi Des fois en cours de rune Mais on reste sur du classique Math Prise de la longue Forcément Même si leurs coeurs ont déjà lâché Quand même On essaie de rester assez groupé Comme on a vu aussi Fnatic sur le match précédent On reste groupé Au niveau des anti-écho On n'a pas envie de se faire surprendre Sur des duels Aux extrémités de la carte On voit Phoenix maintenant Qui recule sur son bombe site Ah il va essayer d'avoir des informations On a fait un parti pris Sur le bombe site B Du côté des brésiliens Est-ce qu'il y aura Rotation à venir Pas pour l'instant Parce qu'il n'a rien vu Maintenant peut-être Il va dire J'en ai vu un long Voilà ça tire Ça bouge pas Non non finalement Il donne pas ça Par contre il a Il a un manque d'infos Nouveau Donc peut-être oui Si il y en a peut-être un Qui va bouger Toujours pas Donc du coup le call va être bon Et ça va être complet Keeper et Phoenix Au CZ Surtout que la distance Elle a augmenté Puisqu'il recule Petit à petit Il va falloir mettre One bullet Au CZ Mais c'est assez propre A la finition On va pouvoir poser Sans avoir vu le moindre CT Finalement Ouais Il reste une smoke Sur Rain et deux flashs Attention Rain cam Carigan pardon Dans un duel Avec Phoenix C'est Carigan Qui s'en sortira le mieux On a posé la bombe On a reculé On va jouer avec l'avantage Des AK-47 Maintenant Boltz qui fait Les petits coups d'épaule Kyo qui repère Kyo qui tombe Sous les balles de CZ De Boltz Attention le bokeh Qui va se mettre en place Maintenant Boltz Déjà double kill Carigan a pris un également Situation de 4 contre 3 Ouais avec Alu Qui gère Nico qui en fait un Nico qui en fait deux Alu qui en fait un Et Phoenix qui était déjà parti Donc je pensais vraiment Qu'ils allaient faire Ce qui aurait pas été Incohérent Tout ce parti Rico Ça savait à rien Et comme ça On joue encore Ce bite gênant Pour les terreaux Parce que Phoenix C'était déjà parti Finalement Voilà Peut-être qu'on s'est pas Tout à fait entendu là-dessus Parce que ça aurait pu C'était pas trop mal parti Pour les Immortals Ouais Phoenix Qui a une information Certes une seule Au niveau de cette longue Lorsqu'il a effectué le saut Mais après c'est 30 secondes Quand même Donc 30 secondes Ça donne quand même une indication Lorsqu'il y a quelqu'un Au niveau de cette longue Et derrière Ouais ça bouge pas Ouais c'est dit Kyo Bah t'sais peut-être S'il a vu le pseudo Je pense pas C'est dit Ouais c'est le lurk Il est loin Mais bon en général Tu fais pas de coupe isolée Comme ça aussi loin Quand tu es sur un contre-éco Donc voilà On a déjà parlé Qu'il y avait des problèmes Dans le lecture Et du collectif Allez Alu qui fait déjà 1 Sur style On a décidé de mettre du rythme Sur l'art On se débride avec Nico En première lame Qui est suivie de Kyo Et Alu Attention à Phoenix Mais Karigan Voilà par contre Karigan Alu Et Karigan C'est allé très vite En une seconde 3-0 On a perdu une seule arme Tout va bien Ouais c'est propre Du côté de Faiscl En tout cas sur ce deuxième Anti-éco Un peu de rythme Pleinement réussi Lorraine qui va rester peut-être A l'UMP Cette arme très forte L'arme du moment En tout cas Pour beaucoup de joueurs Effectivement Et Alu qui se prive pas Pour sortir la WP Directement sur son premier Rune d'armée Il aura évidemment Son duel Contre Annie Ouais donc Comme prévu Nico Lurk Et en tout cas Sur cette map Parce que ça peut changer Selon les maps Également Et Rain s'occupe du under Mais encore une fois Ils ont été chargés De mettre une activité Les deux Ils sont déjà repartis Un peu à l'image C'était le premier contre Echo C'est sûr du 4-1 On a vu énormément de 4-1 Même voire du 5-0 De la part de Nifnatic C'est très puissant Orlan Forcément Premier duel En tout cas Première rencontre Personne n'est tombé Du côté des deux équipes Phoenix qui reste très avancé Et Nick qui va garder Les lignes à la WP Pour donner des informations A son coéquipier La mise en place des phases Attention Phoenix Il va avoir un rôle déterminant Maintenant Il va falloir qu'il prenne Une élimination Peut-être 2 En tout cas Lucas Lucas qui fait la différence 1-1 Ça donne maintenant 3 contre 3 Pour les deux équipes Qui a pris énormément de dégâts Nico qui va essayer De s'infiltrer maintenant Au niveau de ce croissant Avancé sur ce bombe site Et Nick qui prend Une information très agressive Là avec son AWP Il aura une rencontre A venir peut-être avec Nico C'est peut-être le rune Qui pourra faire Le frag qui fera la différence Il repart sur son bombe site C'est très bien joué De la part de Nifnatic Il fallait donner absolument une différence 3v3 Ce n'est pas leur avantage Maintenant en plus On sait c'était quoi Le code de finition On doit l'annuler En tout cas Pour Kyo et Alu Forcément S'il pique Il y a forcément un deuxième Et Nick qui termine On a déjà l'info sur Kyo KVHP Voilà on s'est tout de suite Mis en setup anti-control L'onga Tout simplement côté CT C'est efficace C'est une première indication Il n'a pas peur On voit qu'il est à l'aise Il a pris une agressivité Qui a été récompensée Nico forcément Qui attendait sa ligne Il ne peut rien faire Contre le décal à AWP Mais c'est une belle réponse De la part d'Aimortas Sur ce premier setup On voit qu'ils auront de la mobilité Et ça ce sera important Pour la suite Surtout sur cette map On ne peut pas être passif Sur le BPA Ce n'est pas possible Sinon on se fait sanctionner Au bout d'un moment Sauf si vous appelez par exemple Device qui est capable De tenir au snipe Voilà Enix qui va pique Il n'aura pas la première confrontation Cette fois-ci Non je pensais que Et Phoenix allait dans le under Oui il est dedans On change un peu C'est lui qui est toujours mobile Il était comme ça déjà Chez SK C'est son profil Ça a quand même bien changé Cette fois-ci Le groupe Est plus en B Et en fait voilà Tuo passe slurk Et on attègre au groupe Celui qui lurkait En l'occurrence Le B c'est Nico Il y a beaucoup de présence Au niveau de cette construction Avec Alu Qui reprend un WP Une nouvelle fois maintenant Est-ce qu'il va tenter D'aller prendre Un kilo au niveau De ce monster Ouais On attend un timing C'est en train de se réunir Kyo qui va lurk Assez longtemps Ça va se finir en 2-2 Cette affaire C'est Alu qui passe en première lame Comme ça au snipe Très risqué S'il y en a un au contact Mais il n'y en a pas Donc pour l'instant Ça va Bolts qui s'accroche S'il qui joue La bonne ligne Attention si c'est synchro Entre la short et la hard Ça va être très difficile Pour lui d'enchaîner les kills Il est bien bête aussi Très très bien bête Je crois que c'est Lucas Même s'il tombe S'il qui essaie Il faudrait qu'il en fasse un deuxième Sinon ça peut être plus complexe Il n'arrivera pas à tenir Rain le fait tomber Et Phoenix qui est déjà repéré Eny Est-ce qu'il va le pre-shot ou pas Rain qui a réussi à passer Tranquillement 3v2 Il me semble qu'on a la double info Pas simple maintenant pour les Brésiliens Rain qui fait la différence Maintenant sur ce round Déjà triple élimination Bombe posée pour lui Phoenix qui va essayer de reprendre Au niveau de cette cuve Attention Rain Déjà quadruple pour lui Lucas tout à l'heure Qui s'était un peu sacrifié Et ça n'aura pas tenu Ce bombe site B Et les faceclans Qui répondent de la meilleure des manières Et qui vont sanctionner économiquement L'Immortals Attention Rain Il ne doit pas perdre son AWP Pour le coup Il tente sa petite balle Il doit repartir maintenant Ce serait quand même Très très dommageable De perdre son AWP maintenant Ouais Et il est Attention pas assisté Heureusement Il arrache la tête de Rain Il aurait bien voulu choper l'Ace Mais ce ne sera pas le cas Setup en B On n'a pas pu trop voir Mais il me paraissait quand même Un petit peu douteux Côté Immortals Rapproché Donc forcément ça peut vite partir Ouais ouais Mais le premier kill J'ai pas trop vu Comment ça s'est passé Mais derrière Du coup Les cross Il n'y en avait plus trop Dommage pour eux Attention Karigan Il a énormément de solutions Sur les stuffs Et tout ça En B notamment Sortir le MAC-10 Ça va force On va accompagner le snipe Un force cohérent Puisqu'il y a quand même En plus M4 Pour accompagner 3CZ Il va falloir réduire les distances On peut penser à un setup En console under Voilà Avec Lucas Toujours la même chose D'une manière d'aborder De Rain Il molo d'entrée Pour pas subir le under Ça smoke Et il va tirer à travers Balls qui fait la différence Avec son CZ Sur Karigan Qui venait travailler un peu Au niveau de cette construction Ça permet à ses coéquipés De déclencher au niveau De ce monster Et de prendre ce bon site B En tout cas des bonnes flashs Là ils perdent du temps Mais Rain qui fait la différence Là sur Lucas En lurk 4V4 maintenant Steele qui va devoir faire aussi Un frago CZ Pour essayer de solidifier ce bon site B On prend le temps du côté de Faï C'est ça la bonne indication C'est ça la bonne information Ouais ils sont lucides En plus on a entendu Bruit de la mollo Kyo qui est obligé de Faï Voilà qui cherche Mais qui se débrouille tout seul Comme un grand Nico qui vient aider maintenant Et Fenix a fait tomber Rain On a déjà une info Alors sauf s'il choppe un kill rapidement Pourquoi pas jouer Mais là ça me paraît Rapidement difficile Parce qu'ils vont être invisibles Sur leur position On a tout Côté Faï je pense Ça te sert strictement à rien Pourtant ils ont pas l'air d'accord avec moi Ils veulent la jouer Ouais ils veulent le tenter Eni et Fenix maintenant pour un 2v3 Alors que les faïs sont bien positionnés On voit Kyo qui prend quelques dégâts La Molotov qui part de la part de Fenix Mais qui n'avance pas Les Smoky part Kyo qui fait une élimination Et Eni qui va essayer de garder son snipe Pour le deuxième round de suite Sauf qu'il est rushé Et derrière forcément c'est la sanction Trop greedy Déjà Eni c'était limite sur le round précédent C'est un peu bête C'est un peu bête Ces deux armes finalement Faut les garder Ça coûte cher Et tu peux faire mal en plus Avec un snipe partout en CT Et en plus avec la mobilité de Ellie C'est dommage Il faut rentrer Eux aussi c'est un premier match de LAN Pour ne pas oublier les bases Et pour l'instant les faïs qui tactiquement aussi répondent présent On voit qu'ils arrivent à calmer le jeu lorsqu'il le faut Nico qui prend bien sa place En tout cas qui fait des bonnes éliminations Il est serein A l'aise dans le collectif pour l'instant en tout cas Tout se déroule à merveille pour les phases En plus comme il est l'heure c'est un peu plus facile en plus Il peut jouer un peu pour lui-même Si t'es dans le trio C'est plus complexe A chaque fois il y a ce choix On lui demande de mettre l'activité De revenir d'entrée En fait c'est simple Les deux derniers rounds Tout à l'heure on a vu que Longa on s'est pris un stop On teste en B ça passe En gros on commence en B de manière différente Là on va varier On sait que c'est de l'écho On fait quelque chose de différent avec Fenix Maintenant il est pas bien là Heureusement Lui a tiré trop tôt Il va réussir à back C'était le même écho que tout à l'heure Où il était tout seul Mais là cette fois-ci ça bouge Et Karayan qui va essayer de se régaler avec son back 10 Forcément il va être à l'ouverture Il aura eu les contacts Il aura pris quelques balles maintenant Il se retrouve à 52 points de vie Les trois déjà sur ce bombsite Oh Nico l'ouverture sur Lucas Et Karayan qui vient rentabiliser un peu son back 10 Il tombera sous les balles de Henny La bonne élimination Sauf que ça va pas empêcher les faces De prendre considérablement ce bombsite De remporter ce round Déjà 6 à 1 pour eux ça va très vite Ouais mais c'était minutieux Un peu version Nip Il manquait rien Trop difficile avec la puissance de feu À Immortals maintenant ils ont pas le choix Il faut run Séquence de trois rounds à mettre Déjà ça leur permettrait de revenir Au score un petit peu Et d'enfin lancer leur match Il va falloir proposer autre chose Parce qu'on voit là qu'il n'y aura pas d'AWP Donc défense 5 M4 Donc on va devoir peut-être être plus mobile Plus agressif entre guillemets A lui lui qui aura son arme de prédilection Entre les mains Et Phoenix qui est un peu plus agressif Le bon boost sur Lucas Voilà il te donne la réponse Tout à l'heure c'était Lucas tout seul Maintenant on y va à deux On te donne un élément de réponse Et derrière on se tient bien Lucas et Phoenix qui font un bombinom par contre Il préfère jouer la bombe Alors que ça peut être compliqué à défendre Si ça vient de partout Q en plus qui en fait un Et Phoenix c'est pas bien Ouais c'est sûr Trop présomptueux de la part des Brésiliens Qui auraient pu repartir sur un bomb site Ils avaient un bel avantage numérique Sauf que là C'est un 3 contre 3 Et Nick arrive en Troisième lame Entre guillemets Pour essayer de faire la différence Sauf qu'il y a une smoke devant lui maintenant Ils sont gourmands les Brésiliens Très gourmands Voilà c'est une zone où Ça aurait pu avoir encore un mate under Il aurait pu en avoir partout Le backup était trop loin En plus t'as raison 5v3 tu resserres Tu sais que la bombe Ils vont perdre du temps Ils sont obligés de cracher du stuff en plus forcément Parce qu'il y a toujours le risque Qu'ils aient pu conserver la bombe Au final 3v3 Avec un snipe Steel qui a une bonne info Ouais Une belle avancée Une belle agressivité De la part de Steel maintenant Mais c'est pareil Il y a Alu qui arrive avec son AWP Donc il ne faudra pas se louper Parce qu'Alu ne se privera pas non plus Pour faire une double élimination Et peut-être ouvrir définitivement ce bon site B Il est accompagné de Kiyo Qui a pris énormément de dégâts Steel qui pourrait peut-être enchaîner même un double kill C'est Kiyo qui va passer en premier Kiyo qui va tomber maintenant sous les balles de Steel Qui repère Steel qui tombe maintenant sous les balles de Rein 2v2 Rein qui a pris headshot Forcément dans l'opération Ça va être compliqué Ouais voilà ce que je voulais dire Alu drop la bombe Va poser Je vais faire le taf sur ce round là Allez Et Nick il fait exprès de faire pas mal d'obrilles Pour créer le doute Mais le problème c'est que Oh bah il y va Il n'attend pas Ok si tu veux 1v1 Maintenant Alu qui fait le choix Faire le tour Parce qu'il va se moquer la bombe intelligemment Qui va toucher il n'a pas de kit on le rappelle Quand même pas la jouer là dessus Comme ça brut voilà Allez l'immortal c'est Il n'y a pas de réflexion C'est très surprenant Là tout de suite Ça me paraissait assez logique Qu'il soit obligé de décaler Alu avec la smoke Alors Annie j'ai pas compris Je comprenais son sens de faire du bruit Alors il y a une grenade Il y a une grenade qui est envoyée par son coéquipier Est-ce qu'il s'attendait à ce que ça désoriente Et avec le voile éventuel Qu'il puisse décaler la construction Sauf qu'il se doute aussi que Alu est à la WP Théorique Donc s'il doit prendre une ligne C'est forcément la construction Ça fait pas mal de cils Ça fait énormément de fiction Alors là on essaye d'analyser On essaye de rentabiliser aussi Mais Annie est trop gourmand Déjà le 3v2 Faut pas le jouer Après là le round Le 5v3 C'était bien Le 2v2 Il pouvait encore le gagner Annie je comprenais pourquoi il courait Ça faisait office de bête Ça faisait office peut-être qu'ils étaient même deux Qu'il y en a un souvent Maintenant t'as le coup Tu sais t'en a un qui court au lot de translo Alors il décale comme ça brut Surtout que tu sais qu'il y a Alu encore en vide Donc tu sais qu'il y a un snipe Je comprends pas très bien Si vraiment on va chercher loin Dans l'analyse Ils ont pas beaucoup de réussite Parce qu'effectivement Le premier CT qui back up Part en dessous Il envoie une HE Alors que le rain a 4 points de vie Il fait pas tomber rain Donc forcément il y a aussi une part De nombreux réussites là dessus Mais derrière forcément Ça a été mal géré Mais ça part par ce Ce bon binôme FNX Lucas 5v3 Et derrière On concède deux éliminations Bêtement en voulant jouer la bombe Comme tu l'as souligné Et c'est là C'est à mon avis que le round se perd aussi Oui oui aussi Mais je pense que D'un point de vue de ce qu'ils ont répondu C'est maintenant GameSense Intelligence etc Que Immortals doit rentrer Dans ce match Tout simplement Deux skills ils sont là Mais Ce ne reste Sd pointu Faut pas enlever non plus Le mérite à face Qui est solide Bien sûr Effectivement Bien paqué Qui fait des choses cohérentes Pas très compliqué C'est pas des choses Timing hot C'est assez paqué Voilà c'est propre FNX agressif Maintenant avec son Deagle Au niveau de cette longue Neuvième round maintenant 7 à 1 Pour les face clans Ça se déroule bien Pour l'équipe de Karigan Et de Kyoshima Notre représentant français Pour ces TUM Katowice Et qu'on va beaucoup suivre Les Fates je peux vous dire La totalité de leur match Notamment un Fates Nantique au tour suivant Si Fates venait à gagner ce match Qui donnerait une énorme option Pour le vainqueur Le spectateur Et M.Kiyoshima Ils aiment le problème Yeah It's a problem Allez Niko Niko qui change un petit peu Qui va un petit peu tout seul Mais voilà Sans plus Il y avait de la couverture De façon d'alu On est pas trop greedy Mais cette fois-ci Styl qui arrive bien Chaque fois cette pose A pique un kill C'est intéressant On peut pas capitaliser là dessus C'est pas possible Puisqu'on a pas grand chose derrière Voilà on sait que ça a été agressif Côté Fenix Ça veut dire que Les zones neutres Comme le under Où maintenant L'extrémité de B Est un peu plus délaissée C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils sont en train de se réunir Sur cette extrémité B Ça commence à faire mal En point de vie là Du côté de Fates Là on voit Kira gan 27 points de vie Styl une nouvelle fois Au contact Pour rentabiliser au maximum Son CZ Peut-être emporter Une nouvelle élimination Avant de tomber derrière Styl qui décale Et c'est Kiyo Qui viendra le sanctionner Bolt La réception Les Deagle Les balles de Deagle Qui ne partent pas Raine qui a pas se privé Pour le faire tomber Prendre ce bombe site B Ça va arriver aussi Au niveau de cette construction Les faceclans Qui se mettent en place Maintenant Ils n'ont plus beaucoup de grenades En tout cas Pour défendre cette construction Mais Kiyo Qui a la lignée Ça suffit Raine qui enchaîne maintenant Headshot à nouveau Et Fenix qui n'arrive pas A faire tomber Ça fait deuxième Qui met à 26 points de vie Et Fenix qui n'arrive pas Avec son Deagle A faire une élimination Tu sens que S'il y avait un tout petit peu plus De timing Ça aurait pu être terrible Pour les Fates Ça ne s'est pas joué A grand chose Quand on y pense Parce que Steel Il y a 100 HP Je pense qu'il peut Ça peut partir En ingréant Ah ouais non C'est pas passé loin Pour le coup Fenix qui n'a pas de réussite Avec son Deagle Mais c'est le Deagle aussi Et c'est la spécificité De cette arme Fait one ou dehors On crée plus que ça parte droit Après C'est comme un trade compliqué Allez l'8-1 Donc en soi Ce n'est pas les solutions Qui manquent Côté Immortal C'est surtout après Plutôt Puisqu'à chaque fois On arrive à faire des opens On arrive à pas trop mal défendre En tout cas sur les prises de zone Mais derrière Ça se complique Faut corriger ça Fenix encore une fois Très agressif Au niveau de ce mid Il essaie d'avoir Une première information Et de mettre une quelconque pression Avant de repartir ensuite Pour essayer de faire tomber Énormément d'utilitaires Du côté des faceclans Lucas également agressif Qui envoie quelques sprays A travers A repartir Sans son bombsite B On est repéré Donc du coup Il est obligé de repartir Côté face aussi On se sent repéré Donc on redirige On a toujours Rain Comme d'habitude Et là en l'occurrence Le groupe était sur le B On va revenir sur Kyo Il y a le boost en cours Avec Steel et Lucas Et Phoenix Qui a agressé Juste après sa smoke Il fait un open Et là j'aimerais bien Qu'il arrive enfin A jouer safe C'est ce qu'il est en train de faire Cette fois-ci C'est le cas Il repart Il est cover Il est cover pas Annie Il me semble Voilà Qui lui par contre Continue un petit peu Il n'y arrive pas Lui aussi Là c'est déjà mieux Côté mortals Surtout qu'on a encore Des grenades pour défendre On voit qu'il y a quand même Pas mal de flash On voit Lucas qui possède aussi Une incendiaire Donc forcément il y a quelque chose Pour défendre Il y a aussi un peu d'attaque Puisqu'il y a des molotovs Du côté de faceclans Mais forcément ça va être Beaucoup plus compliqué à 4 On va devoir faire un choix Il faudra se packer Parce qu'on a qu'une flash Pour attaquer Automatiquement Ça finira en 3-1 ou en 4-0 Ça semble être Plus 4-0 Et depuis le début du match Ça passe en B Ça passe beaucoup Pas forcément la short Mais le combat C'est la même défense Que tout à l'heure Steel et Boltz Le même binôme Le même positionnement En tout cas tout à l'heure C'était pas passé Steel qui tombe Déjà directement Directement sous les balles de Nico La bonne flash de Boltz Non Nico double élimination Et finisqué là Directement en 3ème lame Qui vient faire tomber Rain La bombe en prime Et derrière Kyo qui fait la différence Également 3v2 Toujours à l'avantage de face Lucas qui ne pourra pas Non plus arrêter Les faceclans Et Nico surtout Triple élimination Comme tu l'as souligné On arrive en B En 4 Directement groupé Et Nico fait le reste Et l'impatience de Steel Finalement Comme le CZ là Il ne devait pas bouger Je pense qu'il voulait Il pensait avoir encore du temps Pour faire ça Et ils étaient plus forts Sur le setup Parce que derrière Potentiellement je pense Il fait un kill Il fait un bet Et Boltz se régale Mais voilà Il a changé Il n'a pas été suffisamment patient Dommage pour eux Mais en tout cas Oui Il y a un gros problème Il va falloir rectifier Le B Et notamment ce T Puisqu'on n'y arrive pas Et si je sens Qu'il va nous refaire Le coup de la décale Ou pas Non ça accélère Cette fois-ci plus rapidement Il va tomber On continue On va appuyer Là où ça fait mal Et ça fait vraiment très mal Surtout que Rain Il nous a chargé d'un petit one tap Boltz Et Smoke maintenant 4v3 On essaye Pourquoi pas Il fait mal Mais c'est pas suffisant On essaie de les gêner On s'est fait un boost Sur FNX Nico qui est en train de faire Un très bon move En plus que ça Pour Boltz Exactement Nico Le double kill Qui passe Boltz qui ne peut pas Les venger Puisqu'il y a La molotov Et c'est très bien Écité de la part de FaZe Qui sont Un cran Voire un cran Ennemi au dessus On fait un petit point Niveau des scores Là un peu On fait Rain 10 Nico 13 C'est homogène Ouais tout le monde est bien Carrigan J'ai en dessous Mais c'est pas grave Il lead Aucun problème Alu 10 Solide En fait Ce qu'il a eu à faire Il l'a fait bien Et Rain et Nico Dans les ouvertures Dans les défenses De bombesit Pour le sécuriser Forcément des éliminations Ça part très vite Et Kyo On l'a vu intéressant Sur les finitions On l'a vu faire D'équipe beaucoup Sur la finition Plus en avant Nico pour débloquer Et Kyo sur la fin Alors Est-ce qu'on va Enfin solutionner Un peu le B Alors Maintenant Ce qu'on va faire C'est plutôt jouer Par rapport au Tegro A droite On va voir Si ça peut être Un peu plus gênant On a remarqué Que à chaque fois C'est en slow Il n'y a pas de prise de stuff C'est en slow Donc effectivement Dans l'idée Ça peut être bien Est-ce que FaZe aura Ce respect de dire Maintenant il faudra L'attaquer stuffer A voir Les FaZe clan Qui vont maintenant Essayer de prendre Peut-être contrôle De ce mid Et de ce croissant A venir Et Phoenix Qui défend D'ailleurs La smoke Attention Unique Il prend énormément De risques Peut-être là Il va être obligé De repartir Il est repéré Il est mis sous pression Pour le coup Sansa Accélérera pas Sur lui Attention Et Phoenix La smoke Qui va bientôt Se dissiper Il aura peut-être Un vis-à-vis Dans les secondes à venir Il les entend En tout cas Et Phoenix Pour l'élimination Il n'en prendra qu'un Karigan Qui revenge instantanément Son coéquipier Koshima 4 contre 4 à venir 4 contre 3 maintenant Avec Steele Encore une fois Très agressif Qui est récompensé Ouais Cette fois-ci Il a pu changer Donc ça c'est bien Maintenant fort serré Le problème C'est qu'il regresse Encore une fois Heureusement Je trouve Steele a énormément De réussite Lui pour une fois Qui rate un shot J'ai limite envie de dire Et Annie derrière Qui donne la différence En faisant tomber Karigan Il reste Rain 1v3 Attention quand même Je pense que Si il met ce rune là Immortals bye bye Sincèrement 3v1 Rain je pense Est-ce qu'il va le voir Est-ce qu'il va Pas penser Est-ce qu'il va avoir L'idée de check Non Non Il décale Il saute devant sa smoke Rain mais Steele Qui a encore une fois Pris une belle position Encore une fois Il est très mobile Tout à l'heure Ça lui a été servi Là pour le coup Là ils ont pris l'avantage Ils ont quand même Essayé de repique derrière Mais à une autre zone C'était dangereux Heureusement Ça a été payant Effectivement Comme tu dis Steele aime bien bouger Il n'aime pas Rester très très fixe Fenix qui fait du dégât aussi Parce qu'en fait Il monopolise vraiment Beaucoup le mid On est obligé D'être très attentif On sait qu'il est très agressif Qu'il fait souvent Les premières éliminations Donc forcément C'est un doute permanent Du côté de Faze Au niveau de ce mid Et heureusement Qu'il fait ce travail là Et en plus il est avec un chien fou Qui répond au nom de Eni Donc ça Ça doit bien lui plaire Mais le A n'est pas le problème D'ailleurs on a vu très très peu de A Finalement Il est en sortant d'anti-écho Oui anti-écho Et ce round où il a été contré tout à l'heure Sur la longue Donc là peut-être cette fois-ci On s'est dit Tiens on s'est fait un peu calmer On va peut-être un peu plus s'étater En tout cas On a été très nombreux Même Nico Était présent Pour cette prise Donc il y a vraiment On va insister là-dessus Avec ce boost en cours Il le touche Non il le touche même pas Et le revenge même pas On va peut-être pouvoir accélérer Rain qui est impressionnant Et derrière Lucas Qui s'accroche Qui fait deux kills Il faut qu'il gagne du temps maintenant On peut pas lui en demander Beaucoup plus à Lucas A part de ne pas mourir Et d'essayer d'être un poison permanent Sauf que lui il fait la différence Avec son Tech-9 maintenant Pour ouvrir définitivement Ce bomb site Ah le backup de Bolt maintenant Le backup de Bolt Fait la smoke qui pop au bon moment Steel qui fait un bon kill maintenant Sur Rain Deveille devenir Kyo un point de vie Et le truc c'est que Bolt C'est une épine dans le pied Donc ça c'est très gênant On n'ose plus poser Et on peut se méfier également Mais c'était pas Bolt Par contre c'était Steel Qui est parti resserrer Avec son mate Alu qui par contre Là maintenant Je le trouve quand même assez fort Parce qu'il a son snipe On a pas de smoke pour la bomb On a une mollo On a des flash Il l'a vu Pour moi il a vu l'ombre Voilà Alu est repéré Attention ça va être chaud Il va falloir du grand Alu Et pour l'instant Il rate Et voilà Steel finalement Une qualité impression Mais sur ces deux dernières rounds Capital Ce premier kill De backstab Derrière Il refait tout le tour Derrière Pour jouer avec son coéquipier Plutôt que de jouer Des 1 contre 1 Assez séparés Forcément c'est très intéressant De la part du leader De Reingame Des Immortals Alors qu'Eny Défendu son EBP Alors qu'Eny avait loupé son flickshot Et d'ailleurs Reign Double élimination Sur Fenix et Lucas Ce binôme Qui était très agressif Qui des fois malheureusement Se précipite un peu Et coûte cher Pour l'instant En tout cas La défense brésilienne 10 à 3 Toujours pour FaZe C'est dans tous les cas Une manche terroriste réussie Oui 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 C'est quand même De Rune Des Immortals D'affilée Mais quand même Plus individuelle Qu'un sens collectif Mine de rien Alors là On a un setup en cours Et le truc C'est qu'on a décidé De faire un rush B Parce que de toute façon Y'a que le B qui marche Mais Bolt Ça a mis un Il a dit un Q T AFK pour ce round là 5v4 Maintenant il faut bien se parler J'ai toujours peur Des retails Des Immortals Et pour cause Parce que là Ce que fait Steel C'est pas normal Voilà exactement S'il le fait maintenant Avec ses coéquipiers Qui arrivent derrière Pourquoi pas Mais il l'a fait beaucoup trop tôt Reign qui a une information Maintenant sur Fenix Reign qui fait la différence Directement Dans son duel Forcément 3v3 à venir Reign Double élimination Encore une fois Sur Lucas Reign solide En défense Bolt qui est là Depuis le début Qui avait fait l'élimination Sur Kyo Qui va back up Et Nico Qui donne un peu plus D'ampleur forcément C'est trop facile Pour FaZe Une fois qu'ils sont positionnés Les Immortals Qui ne jouent que des duels Avec quasiment Aucune possibilité de vengeance Ouais c'est pas terrible Mais est-ce que vraiment Tu trouves que c'était nécessaire De faire une spécifique A Parce que c'est une énorme spécifique A Alors qu'on sait Que ton B c'est le problème Et si t'es déjà pas en confiance A défendre le B Le jouer en retec Ca me parait encore plus terrible De le faire Surtout quand on voit Le retec derrière Comment il se repositionne Et qu'il s'attende pas Ils ont voulu la variété De fin de manche En fait Qu'on espère avoir Par rapport au contrôle classique Qu'on a utilisé FaZe Depuis le début Où effectivement Ils avaient une présence mid Même s'ils n'y allaient pas Forcément toujours Comme tu l'as souligné C'était souvent sur le bon petit B Ils voulaient absolument Les en empêcher En tout cas les prendre à la gorge Directement Mais ça a été L'inverse Pour le coup Puisque c'est FaZe Puisque il s'est imposé Dans ce round Et c'est des pistoles Du côté En tout cas majoritairement Pour les brésiliens Seul Boltz pourra faire l'achat D'une M4 Ouais Allez pourquoi pas La puissance des digueul Pour aller Être à une portée Pas Plus qu'un GR En tout cas C'est intéressant S'ils ont donc Toujours cette adaptation Maintenant On est passé là Finalement Il préfère repartir Je pense qu'il va encore Faire bouger Boltz Il va faire un pick short Ou un truc comme ça Avec la minimap Ils sont en train de pick la short Les deux Voilà Ça peut être intéressant Parce que Karigan Tout seul Il est un peu isolé Et en plus On a le timing Parce qu'il est list of main On va pour voir Et l'excellente couverture Par contre Ce réflexe Quand t'es en control map T'es un make under Boltz a visé l'under Là par contre c'est bien Là le binomé a répondu présent Encore une fois Initié par style Une nouvelle fois Avec son CZ C'est déjà la troisième fois Qui fait la différence De manière agressive Avec un CZ Et c'est lui Par ses moves Par ses prises de décision Qui fait peut être la différence Sur ce round Pour Immortals Pour essayer de Et leur setup est bon Là en plus Ils se sont fait souvent sanctionner Par le bas Ils se sont positionnés pour Donc là le B est vraiment très fort Dans leur façon de faire Au moins que Niko Il est en train de tenter quelque chose Il avait l'habitude De faire son moves Et il va se faire son prendre Voilà On était tellement pas habitué A ce qu'il soit plutôt en bas Mais plutôt en haut Que on a été naïf dessus Et style s'il vous plaît Quadruple Quadruple élimination pour style Qui est récompensé en tout cas Qui a fait une excellente Première manche Surtout la fin Voilà Surtout la fin Il y a eu au milieu Effectivement des petits positionnements Ou des petites décisions Par rapport avec son binôme Bolt Qui n'ont pas forcément été à bon escient Mais pour le coup C'est lui qui a souvent initié des mouvements Souvent initié quelque chose Dans le jeu CT Et qui a fait la différence Les 3 rounds sur 4 C'est pour lui Exactement Je pense Par le premier Où c'était bien défendu en A Mais voilà A la fin là On ne s'y attendait plus A voir des mecs devant nous Côté phase Parce qu'on ne l'a jamais eu Ils ont été surpris Que ce soit Niko Il n'a pas pensé une seule seconde Pareil en bas Donc bien joué Trop tardif En tout cas sur le B Ça laisse forcément un goût amer Parce qu'on voit Qu'au niveau du bombsite A Il n'y a pas le même répondant Il n'y a pas la même prise de décision En tout cas mesurée On voit qu'Ennis C'est souvent tout ou rien Et ça c'est dommage Ouais ouais Il y a un peu de ça Mais voilà Immortals Il a manqué d'adaptation Et en plus Karigan il sait C'est lui qui a fait souvent Ses setups reculés Côté rivière Il a ses solutions Pour le contrer Notamment slow Et d'attendre un peu plus le stuff Voilà Et comme il n'y avait pas de variantes Ils les ont complètement cassés en deux Sur le B Et les ont lu Dommage pour les Immortals Parce que niveau skill On sent quand même que ça va Ça répond présent C'est vraiment d'un point de vue collectif Et stratégique Où ils sont en retard Tout simplement Après on ne peut pas occulter aussi Le fait que FaZe était bon Forcément Très convaincant Avec Rain et Nico Qui forcément sont complémentaires A l'ouverture Qui défendent les zones Lorsque le bombsite est pris Et forcément Quand tu as Rain Qui fait l'ouverture avec Nico Et après pour le défendre C'est quand même quelque chose Ouais ouais Là ça ne rate pas grand chose Il y a eu Kyo Il y a eu Alu Également Alu sur les ouvertures Surtout en B C'est vrai que là Il n'a pas réussi à mettre son clutch Mais en B Il a été important Impactant Pareil Avec Karigan Il a fait son taf Il a fait bouger tout le monde Il a pas mal varié Il a appuyé là où ça fait mal Sur le B Après Pas grand chose à dire Par rapport à ce qu'on a annoncé Avant En tout cas avant le match Par rapport au profil d'Alu Qui était peut-être plus adapté Sur Overpass C'est vrai qu'on va attendre De voir ce qu'Eny va proposer En terreau En attaque Mais Eny A la WP en tout cas Il n'a pas été déterminant du tout Je veux voir si surtout Il va être accompagné Par FNX ou autre Comment ça va se passer Est-ce qu'il y a un changement Est-ce qu'on va toujours voir FNX tenter de ses choses Il tente énormément de choses en terreau Il a porté une grosse pression Très gênant C'est même plus qu'un leurre Qu'on a l'impression que des fois C'est un groupe d'attaque à lui tout seul Tant il peut vraiment gêner Une zone à lui tout seul Donc à voir Comment ça va être véhiculé L'agressivité des fois À outrance de FNX Les redégales etc Qui essaye de profiter De certains timings Donc est-ce qu'il va être Une nouvelle fois En extrémité Ou est-ce qu'il va être Plutôt en accompagnement de Eny Pour essayer de faire les différences Dans cette défense Des phases maintenant Qui va passer Bien entendu Par ce pistol rune Rain qui a un très bon spawn Qui va peut-être maintenant Se positionner au niveau de cette under Ouais Karigan pour le stuff Et ses steals De l'autre côté Alu On va voir ça Très régulièrement En tout cas Si le match dure Et le choix de call Est tout de suite établi Puisque ça se passe en B Ça accélère Et Nico qui a pris l'info Immédiatement Qui va en faire un Maintenant qu'il va back up Et joue avec son maître Q Voilà Il y avait le bet sur Nico Il recule également C'est bien C'est propre Ce qu'ils sont en train de faire Surtout que Karigan avait déjà Tout off derrière Ça part trop vite Ça part trop vite Du côté des phases Et Nick En plus encerclé Donc Nico La bonne flash Directement la prise d'information La réussite également Puisque forcément Ils étaient tous devant lui Il a pu prendre une élimination Relativement sereine Et surtout safe Il a pu repartir ensuite Et voilà Lorsqu'il y a Kyo aussi Sur un bombe site En fixe Ça fait la différence Les phase clans Qui surdominent ce pistolet Qui maintenant mènent 12 à 4 Ils prennent vraiment Une bonne option sur la victoire Sur cette carte C'est intéressant C'est qu'ils sont pas allés trop loin J'ai fait un kill Je bac A toi de jouer Ils vont me check sur ma gauche Toi t'as tout à faire Il en fait un Karigan qui off tout de suite Qui est allé très très vite Je crois qu'il a été construit Parce qu'il est vraiment allé vite Et du coup ça force Tiens il y a JW Oui Effectivement Je comprenais pas S'il y avait un Glock Je pense qu'il a Ça a changé de pseudo Je sais pas Oui Bref Pendant ça il y a eu des kills Kyo et Karigan Grâce à son PM Qui va s'enrichir Ah non c'est qu'il y a Il y a un joueur en plus Oui il y a un joueur en plus Donc JW Enjoy the serve Ok voilà Ou la personne se trouvant Sur le PC de JW Voilà donc Petit Ambruglio Pour le coup Est-ce que Lucas On voit qu'il joue quand même Le rune De manière concentrée Et Niki tombera Avec son Tech 9 Qui pourra pas faire la différence Est-ce que ce rune sera éventuellement rejoué Je pense pas Voilà Non ça va pas impacté Par contre il faudrait bien Ce serait bien qu'il dégage Par contre Ah le fameux Deagle Qui ne passera pas Voilà c'est bon Il a des coups Parce que sinon ça pouvait donner 300$ en plus Voilà Parce qu'il aurait faussé en plus Il aurait pu avoir débat Il aurait pu avoir débat Ok sinon tout va bien Et Sforced By qui a absolument rien donné Triste Surtout qu'on n'a pas pu voir Mais ils se sont fait éliminer à 3 Directement au niveau peut-être De cette longue ou du mid On n'a pas pu le voir malheureusement On était concentré à savoir pourquoi Monsieur était là Effectivement Toujours 13 à 4 Pour les phases Qui continuent leur marche en avant A l'image Nico Qui va prendre position Sur son bombe site B La Molotov qui part directement La Smoke également En prise d'informations peut-être Il va avoir des informations Et c'est Construction que ça va se passer Karigan qui tombe A pour avoir pris Le premier kill sur FNX Nico et Kyo Qui repartent sur ce bombe site B Ça va être quand même compliqué Pour les mortals Tant l'achat a été précaire Quasiment inexistant Ouais ouais En plus ça court Ça court dans tous les coins Allez il reste Scyl Et Bolt qui sont repérés Nico On oublie aussi Que c'est un joueur très intelligent Lui il se dit Les deux sont short J'offre le T1 J'ai resserré la map Donc maintenant Ça peut être que potentiellement Under Ou short C'est un peu coincé Ça ne veut pas quoi faire Les pauvres Voilà et Nico En plus il a continué 1 Et je pense qu'il a une info derrière 2 pour lui En plus avec un PM Donc encore plus de sous 14-4 Alors Conte Nifnatic Tout à l'heure On était plutôt méfiant Mais je lâche quand même Je suis encore moins méfiant Parce que j'ai quand même Sentiment Ça manque trop d'arguments Côté Immortals Pour rivaliser Parce que les faits Sont vraiment en mode Un peu rouleau compresseur Je trouve Ah oui là Dans toutes les lignes Ça répond présent Donc ça va être très très compliqué De venir les chercher A lui qui sera la WP directement Nico qui va chercher La rentabilité Bien entendu Économique Avec le fait de garder son UMP Ouais Une agressive Toujours au niveau de mid Qui prendra le kill Sur Steal Directement Forcément On est dans la difficulté Du côté d'Immortals Ça va pas les aider Un pic au bout de 10 secondes Sur un pic Quand même assez classique En CT Il faut être extrêmement prudent Comme ça Quand on est En plus On était sur ce contrôle Donc là On est en train de faire Un contrôle classique En fait De base C'est à 3 Pas de stuff Sauf pour des cas La longa Ne pas penser Qu'il ne peut pas avoir De snipe Surtout que c'est un riff Qui tapique mid Donc le snipe Est forcément là Les Immortals Sont tout simplement Pas rentrer encore Dans le tournoi C'est peut-être un peu Présentieux Mais c'est vrai Que c'est une flash Qui peut éviter De perdre quand même Un joueur Donc l'investissement Est quand même moindre Donc là C'est peut-être une faute Technique de la part Des Immortals Bolt qui vient éliminer Rain pour essayer De redonner un peu d'espoir A ses coéquipiers C'est toujours une situation De désavantage du Meri 4 contre 3 A l'avantage De l'équipe de Karaghan Alu qui fait un peu L'essuie-glace Entre le croissant Et la visue longue Nico qui prendra Encore une fois L'avantage Et surtout un bon timing Une réussite Sur Bolt Eni et FNX Groupés Qui vont devoir décaler maintenant Dans une flash C'est parti pour l'ouverture Alu qui va peut-être Les réceptionner maintenant Nico qui s'en charge Nico double élimination Trop facile pour les fails Absolument trop facile Et déjà 15 à 4 Ouais Voilà Trop facile Le mot est juste Je te tiens au courant Juste que Astralis A quand même gagné Son match contre Optik 16-12 Voilà Pour tenir informé Je pense que Beaucoup de monde Était déjà au courant Il y a eu un très bon rush 26-15 Ah quand même Pour signaler Qu'on rush C'est vrai que de toute façon Quand il est fort Quand il est lancé Il fait toujours des grosses maps Effectivement Alors 15-4 15-4 2-tech-9 2-UMP Pardon Et Galil Et du coup On voulait répondre On a envoyé Massacheux Nico qui est déjà 9 points de vie Un kill là qui n'est pas bien Qui est dans une situation Un peu en PLS Ça court en plus de l'under Il ne va pas bouger Ouais On n'a pas lâché On a continué la pre-shot On va faire Enfin Un open kill Ouais effectivement Récompense Récompense Steele Pour sa persévérance Avec son tech-9 Sur Nico Qui n'aura donc Pas eu la réussite De son équipe Réin Sur cette agressivité Middle Par rapport au round précédent Alu Attention les bonnes flashs Cette fois-ci Qui part du côté De l'humanité On met sous pression Cette défense Déphase Lucas qui prend 2 kills Sur Alu Avec son UMP Réin reculé Sur ce bombesit Qui va devoir les réceptionner Attention Il va d'arrêt solide Première élimination Peut-être 2 maintenant Pour Réin Non il tombera Sous les balles de Bolt Kyo en 3ème lame La bonne HE Sauf qu'on va devoir Concéder ce bombesit Et surtout le posage de bombes Ouais ouais On est pas trop mal placé En plus C'est pour ça Karigan qui reprend tout de suite Pour essayer de surprendre Il reste Kyo En V3 Pour essayer de le faire Lucas qui avait La ligne de snipe Qui était sur Alu 15-5 Voilà Changement de rythme Là d'accord On s'est dit Bah écoute On s'est fait prendre la zone avant Cette fois-ci on va à HE Mais on leur court dessus Parce qu'ils vont nous refaire La même chose Ils doivent être trop confiants Pourquoi pas C'est normal d'ailleurs Donc bonne réaction Et Alu les deux fois Où il a pris une ligne Il a pris une flash Donc forcément C'est un signe aussi Mais encore une fois Tu corriges un retardement Alors que ça devrait être prévu Sur le premier haut d'armée En l'occurrence C'est peut-être ça C'est le petit côté retard Qui possède Et ça fait la diff Pour l'instant Alors cette fois-ci Ce sera pas la même On met quand même Une grosse activité D'entrée De niveau des stuff On sera pas gêné Pas de pique Lucas qui a pris l'info Attention on t'amuse pas trop Parce que là maintenant Ça y est Il est prêt pour décocher la tête Toujours voilà On met l'activité En tout cas On veut pas rendre Le contrôle map Facile à Immortal C'est ce qu'il faut faire De toute façon en général Sur War Pass Pas subir Voilà on peut mettre des balles Ou pourquoi pas Des choses dégueulasses Comme ça On aime bien aussi La réussite pour Rain A travers cette smoke Le ball par ball qui passe Et l'avantage numérique Qui est pris Cette fois-ci Peut-être un peu plus tardivement Que tout à l'heure Mais qui est quand même conséquent Et on voit la bombe directement Qui repart Sur ce bombe site B Où Bolt C'est en leur Depuis le début Il a pris une HE dans les pieds Il est déjà construction Depuis tout à l'heure Kioch est très reculé Forcément avec son équipier Karigan Comme tu l'as souligné A Demainterprise L'inventeur forcément De ce binôme Et cette façon de défendre Ouais ouais Alors là cette fois-ci C'est dit On est 5v4 On va peut-être pas jouer Artec Voilà On prend en rune On peut changer le setup Donc du coup maintenant On joue sur les contacts Parce que Quand on est à 4 Forcément on joue plus présent Sur les extrémités Donc on peut resserrer D'où le positionnement Notamment de Karigan Qui au petit à petit Aussi qui resserre Ça met un peu de temps Je pense qu'il faut lancer Maintenant les gars Parce que ça va être plus Rain qui s'avance Et sa backup Rain qui s'avance Il a beaucoup d'informations Rain il va arriver directement Dans le dos Aussi au niveau de cet under Karigan Au corps à corps Qui tombe Sur style Attention Kyo qui tombera aussi Sous la molotov de Annie C'est l'avantage Des Immortals maintenant Alors que les face Avec toutes les cartes en main Pour mieux défendre ce bombe site B Rain qui arrive Finalement de cet under Il aura eu contact avec Annie Il aura pas à être tenté De décaler tout de suite Deux flash maintenant Avant de redécaler Les Immortals qui vont devoir Bien se positionner quand même C'est un 2v3 Alors est-ce qu'ils vont Être lucide se dire On va écho Ou on tente quand même Là ils sont vraiment Partis pour tenter Ils sont bien positionnés Ils sont pas trop mal Le niveau placement Immortals ils font mal Voilà A lui qui était pas bien Et Rain qui prenait Plein de choses dans les smokes Qui ne savait toujours pas Où c'était Bien joué Immortals Karigan qui rate le kill Je pense En bas Il doit pas le rater Oui c'est ça C'est le kill qui fait Que derrière Qui donne le temps à Rain D'arriver au bon moment Et de faire plus une élimination Que d'être pris de cours De vitesse au niveau De cette construction Et derrière J'aurais bien voulu voir Comment Kiyo meurt A la molotov également Par rapport à son positionnement Il y a eu une grosse séquence flash aussi Et peut-être aussi Dans l'affolement Comme Karigan a pris le kill Il se bouge Il se retrouve à nouveau Dans une molo Peut-être qu'il avait pris D'avant Ça va très vite En tout cas les mentales Ce qu'ils ont attendu peut-être D'être dos au mur Avant de répondre Avec deux rounds de suite Et surtout De manière beaucoup plus convaincante Attention cette fois-ci C'est l'agressivité des phases Kiyo est à lui maintenant Avec Deagle IESP qui donne l'avantage Encore une fois Gros avantage numérique 4 contre 2 maintenant Boltz et Phoenix Qui vont devoir sauver leur équipe Phoenix va essayer de reprendre Ce jardin mais à lui Qui a avancé Qui a ramassé la cale Qui fait la différence Boltz dans un V3 Ouais Compliqué Alors Nico Il l'a pas Si il l'a vu maintenant Boltz qu'il y en a un peu partout Surtout que là Il y a des puissances de Deagle Allez il en fait Maintenant il est méfiant Sur le fait qu'il y a un CT Dans le coin Pendant ce temps là Il y en a un autre Qui est en train de bouger C'est Karigan Qui arrive derrière Oh Boltz Oh l'idée était excellente Ah il va tomber je pense Il va tomber Mais non l'énorme raté encore de Karigan 1v1 Tio eu l'info Il va tomber Mais Immortal savait que c'était quoi Pour